Salut à tous, c'est Chumi et je vous retrouve aujourd'hui pour un replay qui m'a été envoyé par Subéria Toxic dans son Oni. Alors si vous voulez faire comme Subéria, vous pouvez m'envoyer tous vos replays, vous avez toutes les informations qui sont dans la description de la vidéo et de toutes les autres vidéos replays d'ailleurs, avec le mail et les infos à me donner pour qu'on puisse dérusher vos replays et garder les meilleurs. Voilà, parce que j'en ai pas beaucoup en ce moment, faites-vous plaisir. Donc aujourd'hui c'est Subéria Toxic dans son Oni qu'ils ont sur Runberg. Il est top tiers avec un M4-45 face à deux Oni en top tiers. Le troisième tank top tiers est une artillerie. Il va falloir faire avec. Je pense que la ville n'est clairement pas un mauvais terrain pour un char avec cette mobilité. Et on va voir comment ça se passe. Donc on voit que quasiment tout le monde est allé en ville. Ça, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Surtout qu'ils avaient quand même 3 mètres contre 2 mètres, ils avaient largement de quoi prendre la ville. Surtout si derrière les lotières ou par exemple le KV-1, quoi que le KV-1 non, plutôt en ville. Mais le KV-85 aurait pu éventuellement aller avec les MED. On va voir comment ça se passe. Donc là on voit que le M4-45 commence à se faire tirer dessus. Panzer T-25, il n'a rien à faire là, devrait je pense se faire sortir dans pas longtemps. Ah, le Grille qui a décidé de monter à l'assaut. J'ai pas tout compris. Le KV-1 qui s'en est pris une. Allez, laissez passer Tonton Oni avec son blindage frontal. Forcément la MX-13 qui commence son carnage. Et comme vous pouvez le voir, il est au derp. Il est au derp avec une quarantaine de munitions HE. qui vont pouvoir faire le taf. Donc là, a priori, il n'y a rien au centre. Mais comme on ne spotte pas ce qu'il y a sur la ville, difficile de savoir s'il va se faire tirer des flancs. Le S-800 en E1 qui nous sort le Grille, ça fait toujours une artillerie de moins. Oh, le T-1E. Oh, moins 529. Moins 529 sur le T-1E. Allez, maintenant il va falloir s'attaquer aux onis adverses. Alors oui, je vous ai pris un petit replay d'erp. Ça va nous détendre. Le type T-34 qui a décidé de faire un petit coucou, salut, ça passe. Et qui est passé, c'est ça le pire. Oh là là. Attention. Ouf, ça passe. Faire attention quand même avec le derp qui a quand même un temps de reload assez élevé et une précision assez immonde. Le type T-34 qui est passé, n'empêche, il est en H2, monsieur. Il fait son petit bout de chemin. Tout va bien. Le M4 qui s'est fait sortir pendant que la S-51 a réussi à mettre un tir. La S-51 qui est plutôt au sud-est de la map. Allez, tu nous sors le Oni. Voilà. Le Oni adverse qui s'est fait sortir. Le problème, c'est que voilà, on a tous les meds, à savoir deux. Enfin, un med, qui est le STRV, qui est resté middle. Et le Chafi, qui... Enfin, prends-moi le Chafi et certainement le STRV qui s'arrêtait en cours de route, qui était parti à droite, pour refaire cours. Donc là, c'est compliqué. Est-ce qu'il va arriver à tirer malgré la précision du derp ? Non, il va préférer se concentrer sur le Oni. Voilà. Surtout que le STRV a réussi à sortir, le STRV de son équipe, cette fois-ci, a réussi à sortir le KV-85. Faire attention quand même à pas trop, trop souffrir. Alors, la S-51 qui se fait plaisir. Allez, on voit qu'apparemment, il y a le Léopard qui est parti chercher la S-51, ce qui fera clairement souffler notre ami Subéria. Qui, pour l'instant, continue. Ouh, le Nis qui s'est pris. Ah, là, 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 là. Pour avage de Nis en règle. Pendant que la S-51 continue, elle a une cible, elle ne va pas la lâcher. Faire attention à ne pas trop exposer son flanc. Attendre le Reload. Et normalement, le STRV, tu peux te l'exploser. Si, il ne s'en va pas. Ah bah, si, il ne s'en va pas. Allez. Un petit clic droit. Non. Il préfère se faire l'IKV. Ce qui en soit n'est pas plus mal. Ce qui en soit n'est pas plus mal. Parce que tu peux tanker le STRV. Ce n'est pas trop le souci. Quoique, s'il te prend correctement du flanc. Voilà. Il a compris. Donc là, faire attention. Attention à la S-51. On attend le Reload. Il sait qu'il va mourir le STRV. Il se dit, je vais peut-être tenter de me barrer. Et normalement, ça fait spout le STRV. Là, le truc, c'est de ne surtout pas faire demi-tour. Le truc, c'était de continuer de montrer son flanc. Parce que le blindage avant et le blindage arrière de l'OI et de l'OI sont tous les deux extrêmement résistants. Pendant que ça cap des deux côtés. Le Chaffi, certainement, pour les rouges. Plus d'artillerie. Allez, tu peux y aller tranquillou. Voilà. Le Chrome, il n'y en a plus. Ah non, c'est un M6. Le Chaffi s'est fait sortir. My bad. Bon, il y a un Chaffi. Il reste un Chaffi. Alors, un Chaffi. Un M6. Ça me perturbe. Parce que du coup, il en est à 3100 de dégâts, monsieur. Il a quand même pris cher. Il a pris des risques également face au Cromwell. J'aurais juste tourné la tourelle, personnellement. J'aurais montré mon cul. J'aurais montré mon cul. Oh, dommage, 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 dommage. Le Wolverine qui tue le type T-34. Et du coup, ça décape. Donc, il a bien fait de revenir sur base à la recherche du M6. Parce que le Panzer T-25 peut éventuellement, selon son CPV restant, oh oui, oh oui, ça va craquer sous la dent. Et tu peux y aller. Voilà. Une petite top gun des familles, hein, au calme. Et normalement, le Wolverine devrait pouvoir se faire sortir. Si le STRV arrive à temps, à 2 contre 1, ouh, ouais, non, ça va, il peut se le faire. Soir est actif, le Panzer T-25. Soir est actif. Tu peux le one-shot. Tu peux le finir. Vas-y, vas-y. Maintenant, il a tiré. Avance. Avance. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste un Wolverine. C'est juste un Wolverine. Le STRV peut se le faire. Allez, on y croit. On y croit. Donc là, le STRV qui reste en position vraiment d'interception. Parce qu'il ne va pas chercher le Wolverine. Ils vont faire un sandwich. Ce qui n'est pas bête du tout. Comme ça, si l'un meurt, l'autre peut tout à fait aller finir. Et je pense que ce sera pour l'ami Subéria. 3, 2, oh, dommage. Ça va être pour le STRV. Allez, allez, allez. Et c'est pour le STRV. Joli game de Tapa. Un petit pouche tranquille en ville. Pas d'action extraordinaire, mais on voit bien la puissance un petit peu quand même de Loni. Ça, c'est des bonnes petites parties au derp qui vous détendent. C'est les bonnes petites parties au derp qui nous détendent bien. Et qui franchement, voilà, vous font plaisir. Vous font plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était la partie détente d'aujourd'hui. Envoyez-moi vos replays, les gens. Faut pas que vous ayez peur. J'en ai plus trop trop à commenter en ce moment parmi ceux qui ont été gardés parce qu'ils étaient intéressants. Donc, voilà. Si vous avez des replays qui valent la peine d'être commentés, envoyez-les-moi. Vous avez toutes les infos dans la description. Et une fois qu'on les aura dérochés, on se fera un plaisir. Enfin, je me ferai un plaisir de vous les commenter et de les mettre sur la chaîne comme d'habitude. Les résultats. Subéria Toxic nous a eu une petite maîtrise dans son Nid avec un Spartiate. Avec le Cromwell qui a tenté de le finir et qui manque de bol à ricocher. Il m'a fait peur sur le push du Cromwell, sur l'arrivée du Cromwell. A tout prix faire demi-tour. Alors que, bon, c'est vrai que pour des raisons de rotation, ça aurait été plus rapide. Mais en termes de résistance, le fait de rester 2Q par rapport au Cromwell, c'était le moins risqué. J'ai envie de dire. Mais bon, c'est passé, c'est passé. Tant mieux. Un gros calibre et un guerrier. Ce qui nous a fait 3602 points de dégâts. Ce qui est très bien. Franchement, c'est raisonnable pour un derp. Vu que le derp fait quand même certains dégâts impressionnants. Mais également un temps de reload vachement long. On va dire que pour un derp, c'est raisonnable. Ça peut être plus élevé, ça peut l'être moins. Mais dans tous les cas, il a fait plus de dégâts que ses points de structure. Voir même plus que le double de points de structure du véhicule. Donc pour moi, c'est mission accomplie. Avec en victime le Cromwell, le T1 Heavy, le M6, l'IKV qui a tout simplement explosé. Le Nid adverse et le STRV également de l'équipe adverse. Non, franchement, très belle partie. Très très belle partie que tu m'as envoyée. Avec sur 11 tirs, tu n'en as raté qu'un seul. En revanche, comme c'était de la HE, forcément, il te les compte comme pénétrant. Voilà, parce que du coup, percer un Oni à la HE, il faut s'accrocher sur toute face. Mais dans tous les cas, c'est très très bien. Tu as quasiment assuré la quasi-totalité de tes tirs. Sauf sur le Wolverine que tu as voulu à tout prix tenter. Mais je pense que le souffle de l'explosion aussi, rien qu'avec le splash, tu l'aurais eu. Mais dans tous les cas, c'était bien joué. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'abord, partagez, likez la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau replay. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada